Smart Stratégie vous est présenté par Circle, powered by Square. Bisous. Salut à tous, on est de retour. Smart Stratégie, alors là pour le coup, on va parler effectivement stratégie. Augustin Van Rieke-Vorsel est avec nous. Salut Augustin. Donc pendant une demi-heure avec, alors, la plus vénérable des entreprises. Augustin, tu nous dis quelques mots sur la Compagnie Générale de Saint-Gobain. Je crois que c'était ça, Maud ? Tout à fait, la Compagnie de Saint-Gobain, fondée par Louis XIV en 1665. 350. Colbert, c'est ça, hein ? Oui, tout à fait. C'est Colbert. C'est Colbert, bah oui, c'est Colbert. Tu vois, juste un mot en termes de stratégie. Colbert, alors c'est un truc, est-ce que c'est gravé dans le marbre ? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai en tête, qui plantait des arbres pour qu'un siècle après lui, on ait toujours des mâts de bateau. Voilà, voilà la stratégie. La forêt du Bourbonnet. Exactement. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie, justement, Augustin ? Parce que ça veut dire que tu ne penses pas qu'il va y avoir de l'innovation le temps que l'arbre pousse. Ah, bah écoute, non, on en parlait avec Maud, mais je crois que sur des boîtes comme ceux-là, l'ino, tu dois la faire maintenant pour qu'elle te paye plus tard. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais leur plan de zéro carbone sur 2050, les mecs qui sont engagés aujourd'hui, qui doivent faire du zéro carbone en 2050. Mais on sait innover assez vite aussi, parce qu'un produit sur quatre, par exemple, a été créé dans les 55 dernières années. Donc, il y a aussi un cycle d'innovation qui s'accélère. C'est ça qui est intéressant. Bon, attends, 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 attends. Oui, complètement, complètement. Reprenons l'artichaut, puis ensuite, on va commencer à l'élever. Donc, Maud Thiodet, elle est directrice de la stratégie du groupe Saint-Gobain. Voilà. Tu nous disais, Maud, il y a quelques années, ça s'appelait la direction du plan. Voilà. Non, mais ça donne toute la mesure de cette entreprise, très jacobine, pour le coup, c'est le cas de le dire. Et qu'est-ce qui t'intéresse ? Alors, moi, je peux le dire, est-ce qu'on peut te demander ton âge, Maud ? J'ai 37 ans, donc je ne suis plus très jeune. Je suis dans le bon âge. Et alors, moi, c'est ça, Gust, tu as le même âge. Oui. On confie la stratégie à des trentenaires ? Et oui, parce que... Est-ce qu'on peut commencer par là ? Intéressant comme question. Non, mais effectivement, je pense que les trentenaires ont beaucoup apporté dans cette période où, justement, il faut réinventer un peu le monde de demain. Et je pense qu'on a une sensibilité. Alors, peut-être que les 30-40 ans ont une certaine sensibilité. Les 20-30 ans ont une sensibilité encore plus grande sur les défis de demain, à savoir le premier, c'est évidemment le développement durable. Et comment faire plus avec moins, moins de ressources, moins de carbone, etc., etc. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une... C'est dans la continuité de nos grands anciens, mais c'est aussi une façon de repenser les défis. C'est-à-dire que toi, tu te dis, je construis le monde dans lequel, moi-même d'ailleurs, je vais vivre en partie. C'est ça le challenge. Oui, c'est ça, exactement. Et je construis aussi le monde de mes enfants. Parce que je pense que, et en particulier sur le changement climatique, les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles auront un effet sur moi, ma vie, mais elles ont surtout un effet sur les générations. C'est des profits qu'on voit de plus en plus dans le CAC. Les trentenaires qui commencent à prendre de l'espace, ça... Oui, mais moi, je me dis que la stratégie, ça impose de la réflexion, de l'expérience, de la rondeur... Ah, mais attends, là-dessus, Stéphane, je suis d'accord avec toi. ...de l'histoire, tu vois, c'est de la patine du temps. Mais il y a un truc intéressant dans la strat, c'est que la strat, jusqu'à aujourd'hui, c'était un truc qui était dirigé par de l'expertise. Je compile des datas pendant un certain nombre d'années, et du coup, je sais te dire ce qu'il doit faire maintenant et ce qui va être vrai demain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ton data historique, il n'est plus relevant pour aujourd'hui, et demain, il n'y a personne qui sera de quoi il sera fait. Et donc, la notion d'expertise, c'est plus qu'elle n'est plus vraie, mais ça devient un input dans ta strat. C'est plus le driver. Et donc, on a des profils comme Maud qui commencent à arriver. Tu es d'accord avec ça, Maud ? Oui, tout à fait, tout à fait d'accord. Et je compléterais en disant que finalement, c'est aussi... On a de plus en plus de données, on a de plus en plus de capteurs pour justement bâtir cette stratégie. Exactement. Et que finalement, notre rôle, c'est aussi beaucoup hiérarchiser ces données, leur donner du sens, et à partir de là, bâtir une stratégie qui a du sens. Après, il faut dire quand même que la stratégie, ça reste aussi le domaine de la direction générale, du PDG, de son directeur de l'année, etc. Et donc, nous, on est là aussi pour éclairer, pour donner des pistes en se disant, tiens, faire un peu de prospective aussi. Je pense notamment dans les périodes comme celle qu'on vit, le Covid, la prospective, elle est importante. On va réinventer un nouveau monde. Qu'est-ce que va être ce nouveau monde ? Non, non, mais le truc est intéressant et l'ensemble des libéraux forcenés qui regardent Bismarck doivent quand même avoir dans un coin de leur tête que c'est le commissariat général au plan, qu'on le veuille ou non, de la République française qui nous a donné le TGV et l'industrie nucléaire. – Complètement, complètement. Mais justement, en parlant de ça, au niveau des offres, t'introduisais le truc en disant qu'un quart des produits de Saint-Cobain aujourd'hui n'existaient pas il y a cinq ans. C'est assez dingue parce que ce ne sont pas des petits produits. – On est dans les matériaux de construction. – Ça va être du verre, ça va être de la plaque de plâtre. Le placo que vous utilisez chez vous, ça va être des mortiers pour faire des façades, pour faire des carrelages, de la colle carrelage, des enduits, etc. Ça va être de l'isolation. On en parle beaucoup en ce moment. L'isolation des bâtiments. Un certain nombre de produits comme ça, ça va être leur production et leur distribution. On a les deux activités. – Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de… Parce qu'un quart des produits qui n'existaient pas il y a cinq ans, franchement, c'est énorme. – Oui, c'est énorme. – Parce que tu regardes même dans la FMCG, je ne suis même pas sûr qu'ils soient à ce niveau-là. Parce qu'ils ont une espèce de gros driver où ça ne bouge pas. Et puis, de temps en temps, ils te changent. – FMCG, c'est quoi ? – Les produits de grande consommation. – D'accord. – Et donc, tout ce qui est… tu retrouves au supermarché, etc. – Je pense qu'on est… – Et donc, c'est assez impressionnant. C'est quoi les drivers de faire qu'on change, enfin, qu'il y ait autant de changements ? Parce qu'on entend le changement, enfin, tout ce qui est zéro carbone. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui font qu'on… – Alors, le zéro carbone, c'est un des gros thèmes. – Oui, c'est sûr. – Il faut alléger les produits, il faut leur trouver des constituants qui soient moins consommateurs en matières premières, parce que c'est un des gros sujets, les matières premières s'épuisent. Donc ça, c'est un gros thème pour innover le pipeline. – Et la vie de cycle aussi. – Exactement. Prendre en compte toute la durée de vie, savoir désinstaller ses produits pour les recycler, les réinjecter dans nos chaînes de production. Il y a un enjeu énorme sur tous ces sujets-là. Après, je dirais que l'autre moteur, c'est aussi l'internationalisation, c'est-à-dire que Saint-Gobain, on est une société qui est en 69 pays. On a ouvert le Kazakhstan cette année, donc voilà, 69e pays. Et donc, et de plus en plus, alors on pourra en reparler, mais en pleine transformation parce qu'on a fait cette révolution du central vers le local et donc avec une innovation qui est de plus en plus locale et qui colle aux besoins du client, que l'on a besoin de chacun des consommateurs qui va être, par exemple, au Vietnam. – Vas-y, vas-y. – Un produit qui marche très bien, un plafond qui va pouvoir être customisé par les clients et sur lesquels ils vont faire des décorations, etc., un peu à leur goût. – C'est ça. – Et de façon très personnalisée, en fait. Donc typiquement, ce genre de produit, on va aller regarder… – C'est hyper local. – Voilà, c'est hyper local. Et donc, ces nouveaux produits, ils sont aussi produits très localement en fonction des goûts et des évolutions des clients. – C'est intéressant parce que cette décentralisation, on la voit apparaître dans de plus en plus de grosses boîtes. – Oui, j'ai presque envie de dire que c'était un mouvement d'il y a 10 ans, quoi. Pratiquement le fameux « glocal », autant local que global. – Oui, oui. – Oui, c'est vrai, mais c'est encore plus vrai, honnêtement, aujourd'hui. – Oui, parce qu'on a bien vu dans la réaction à la crise Covid, clairement. – Non, mais pour le dire brutalement, il n'y a que les gauchistes qui pensent qu'on a délocalisé pour aller produire ailleurs et ramener l'ensemble des produits de Saint-Gobain. Enfin oui, peut-être certains peuvent être ramenés par bateau sur des marchés européens. – Oui, non, c'est vrai qu'on vend dans une échaîne. – Mais voilà, évidemment. – Mais après, les chaînes de décision sont maintenant complètement locales. C'est-à-dire que chaque patron de pays a son P&L et pilote dans l'avion. C'est lui qui décide, c'est lui qui est en charge et c'est lui qui va faire ses acquisitions, qui va faire sa stratégie produit, ses partenariats, etc. – L'inno du plafond, il faut connaître le marché pour se dire qu'il y a des mecs qui ont envie de mettre des stickers de son. – Oui, exactement. Et ça, c'est encore plus nécessaire quand les crises s'enchaînent. Je veux dire, on a quand même connu un enchaînement de crises absolument invraisemblable ces dernières années avec le point culminant du Covid. Et dans la gestion de la crise Covid, franchement, la réponse a été totalement locale. C'est-à-dire qu'il a fallu ouvrir, fermer des usines. Si vous prenez les Etats-Unis, l'échelle, la maille, c'était même les Etats, voire même les villes. Enfin, complètement décentralisées. – Mais alors, le rôle de la stratège face à cette décentralisation totale ? – C'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est complexe. Typiquement, ce genre de décentralisation complète pour les équipes corporelles, donc il y a la stratégie, mais il y a aussi le marketing, la performance industrielle, etc. On passe en mode un peu... Alors, la stratégie, c'est un peu moins vrai parce qu'on a quand même... Où est-ce que le groupe doit aller ? Quels sont les paris qu'il faut faire ? Les grands mouvements M&A, etc. Mais par exemple, si on prend le marketing central, on passe en mode un peu plus on-demand. Donc, on est un peu une espèce d'expertise centrale au service des pays localement. Et en fait, on transfère les bonnes pratiques, on anime des communautés, etc. On n'est plus en mode hiérarchique. On est dans des organisations qui sont beaucoup plus des réseaux connectés entre eux. C'est ça un peu le... – Il y a des boîtes maintenant, en fait, où c'est le central qui était vu comme un centre de coût. C'est-à-dire qu'en fait, la boîte leur donnait du cash pour faire leur D2D, se transforme maintenant en centre de profit. C'est-à-dire que le local les paye sur leur PNL en disant, je te mets un ticket, mais moi, je veux avoir du service. Et donc, la manière, la relation entre le local et le central n'a plus rien à voir. C'est soudainement... – Et puis, alors, même pour celles qu'on appelait ou qu'on appelle encore les fonctions support ou fonctions transverses, qui ont beaucoup de mal à justifier d'un ROI, ça permet justement à ce moment-là de justifier d'une rentabilité. – Et jusqu'à des départements comme l'ARH, qui disent, tiens, je vais te mettre un ticket, mais je veux... – Mais je veux du recrutement de 4 cadres au potentiel. – Exactement. – Et ça permet aussi de les dimensionner de la bonne façon. – C'est-à-dire que la tendance naturelle d'un siège, c'est l'expansion. Et donc là, en fonctionnant comme ça, on taille au juste besoin les équipements. – Complètement, complètement. Non, mais écoute, super interne. Mais alors, du coup, là-dessus, on parle des offres. On voit qu'il y a deux gros drivers, l'écologie et l'internationalisation. Mais quand tu vois aujourd'hui, il y a la stickiness d'une boîte comme Saint-Gobain, du secteur comme Saint-Gobain, elle est quand même assez importante. On me disait, OK, je ne peux pas vraiment bouger. Est-ce qu'au niveau de la strat, on se dit, il commence à être temps à essayer de voir, regarder l'entièreté de la chaîne de valeur. Là où hier, j'avais des usines qui produisaient, et j'ai dit à mon client, si tu veux, tu peux venir chercher. Bon, maintenant, je commence à devoir un peu sortir de ce truc-là et commencer à m'étendre sur la chaîne de valeur. – Oui, tout à fait. Alors, je reviens juste sur les leviers. Il y a aussi la performance. C'est un point qu'il faut mentionner aussi. C'est-à-dire que la construction, c'est l'une des seules chaînes de valeur qui n'a pas fait de gain de productivité depuis 30 ans. C'est quand même un gros sujet. Et donc, les innovations, elles vont aussi au service de la performance des clients, gain de temps, gain de cause, etc. Donc, pour revenir à ta question, qui était sur la chaîne de valeur. Comment on aborde la chaîne de valeur. Écoute, donc nous, on a cette chance qu'on est sur la production et la distribution. Donc, ça nous permet d'avoir une vue complètement intégrée – Enfin, avec des questions sur la distribution, quand même. J'ai l'impression que c'est une interrogation au sommet de Saint-Gobain aujourd'hui. – Non, je ne dirais pas que c'est une interrogation. C'est-à-dire qu'on s'est recentrés sur le B2B et sur là où on a des positions fortes. – D'accord. Donc, on vend aux artisans, mais le grand public, c'est trop compliqué. – Exactement. Ce n'est pas notre valeur ajoutée, ce n'est pas notre ADN, ce n'est pas notre… Et nos forces, on capitalise sur nos forces. Et nos forces, c'est par exemple, si vous prenez en France, 2000 points de vente, n'importe quel chantier est à au moins moins de 20 minutes. – Donc, c'est la paire, c'est ça ? – Non, alors la paire, justement. – Exactement. La paire, c'était du B2C. C'est du B2C. – C'est du B2C. – Et donc, la paire a vocation à… – Et donc, c'est Point P alors qui… – C'est Point P. – C'est Point P, voilà, qui est votre distributeur. – Exactement. C'est Point P, c'est la plateforme du bâtiment qui est plus à vocation des petits artisans dans les centres-villes. – Et c'est la paire dont vous vous détachez. – Exactement, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de se recentrer vraiment sur la distribution B2B dans les pays où on est fort. Donc, un certain nombre de pays, on a pu sortir, par exemple, de la distribution en Allemagne parce que, structurellement, le marché était peu rentable, présentait des rentabilités un peu faibles et qu'on avait une position qui, elle aussi, n'était pas suffisante. Donc, c'est vraiment l'idée de se reconcentrer sur nos forces. – Alors, justement, ton rôle sur un mouf comme celui-là, c'est quoi ? C'est la direction générale qui dit à un moment, est-ce qu'on s'y retrouve ? Est-ce que vraiment, on a de la marge là-dessus ? Est-ce que… – Oui, c'est très collégial, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des intuitions sur où va le marché, comment il y va. Et ensuite, il y a de l'analyse pour se dire, on confonde nos intuitions avec cette analyse, avec les données marchées, avec les historiques, avec les perspectives, etc. Avec aussi la situation du marché du M&A parce qu'on va selon les conditions. Et en fonction de ça, c'est une décision qui est prise. – Et donc là, vous travaillez un peu comme un cabinet de conseil, finalement. – Oui, c'est vrai. – Non, mais c'est ça. – Oui, complètement. – Oui, c'est exactement ça. – C'est exactement ça. – Et c'est là où la strat est hyper efficace dans une boîte, c'est qu'elle commence à prendre ce rôle-là, quoi. – Oui, tout à fait. Et on est… Alors, pour revenir à la question de la chaîne de valeur, du coup, la distribution dans tout ça, à quoi elle sert ? Elle sert, en fait, de plus en plus, le client final, il devient prescripteur de nos matériaux. C'est-à-dire que, vous faites des travaux chez vous, vous allez vous interroger sur qu'est-ce que vous voulez exactement, est-ce que vous avez un problème de performance acoustique, vous en sortez trop vos voisins, est-ce que vous avez un problème parce que c'est une vraie passoire thermique, votre appartement, etc., etc. Et donc là, ce que vous allez faire, vous allez de plus en plus être exigeant auprès de votre artisan. Vous voulez dire, non, moi, je veux ça, je veux ça, etc., etc. Et ça, l'artisan va le capter et nous, avec notre distribution, on va capter aussi toutes ces évolutions du marché. C'est-à-dire qu'on va savoir où vont les besoins, on va savoir, ouais, anticiper et ensuite, évidemment, il y a des synergies un peu très claires. Mais ça veut dire qu'en fait, vous allez vous mettre, vous essayez de descendre un peu dans la chaîne de valeur et essayez de se dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire, si je caricature le truc, c'est pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire du service pour être au plus proche du besoin du consommateur. Ça allait un peu loin, mais c'est... Oui, tout à fait. Et là, on a un outil qui est génial pour ça, c'est le digital, en fait. C'est-à-dire que l'intermédiation, par exemple, vous prenez la Maison Saint-Gobain, donc c'est la Maison Saint-Gobain.fr, c'est un site d'intermédiation. Donc si vous, particulier, vous avez un besoin de rénovation de votre maison ou de votre appartement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur la Maison Saint-Gobain.fr et vous allez pouvoir chiffrer votre projet et ensuite, être mis en relation avec un artisan de confiance. Alors, donc typiquement, voilà. Oui, mais, alors, moi, vive les vendeurs, je comprends que vous fassiez la promotion là, mais c'est le rôle de la stratège, moi, qui m'intéresse. Cette histoire de rénovation des bâtiments, par exemple, en France, c'est un miroir aux alouettes. Il n'y a pas les bras. Alors, il n'y a pas les bras. Il n'y a pas les bras pour, il y a une masse de pognon phénoménale, il n'y a pas les bras. Et là, avec le plan de relance, il n'y a pas les bras et c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'elle fait, la stratège ? Alors, il n'y a pas les bras, elle part de ce constat-là, c'est-à-dire, il n'y a pas les bras, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on fait pour y répondre ? C'est trop compliqué, on y répond avec ces histoires d'intermédiation, en donnant du conseil à l'utilisateur final, en l'aidant à choisir son artisan, en l'aidant à... Même en montant le dossier pour ma prime rénov' et pour des choses comme ça. En dimensionnant, etc. Mais après, nous, notre vrai interlocuteur, c'est l'artisan. C'est lui, c'est lui qu'on veut aider, en fait. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'aide à développer sa performance, sa productivité. Alors, de plusieurs façons. Avec nos produits, ça va être des choses qui sont beaucoup plus faciles et plus rapides à installer. Prenez une plaque de plâtre, vous allez prévoir des fixations qui sont beaucoup plus rapides. Vous allez prévoir des enduits qui vont sécher beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est des petites choses, mais ça fait gagner un temps fou. Et les bras, c'est ça dont on parle. Après, au niveau de la distribution, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les artisans à se digitaliser et à gagner en productivité. C'est les gens qui font, fondamentalement, leur valeur ajoutée, c'est sur les chantiers. Ce n'est pas à faire des devis et à aller faire la paperasse de Mme Renaud qui doit faire de la rénovation. Tout à fait. Donc, on leur prouve... Et donc, en fait, tu fais la stratégie des artisans, en fait. On les aide. mais c'est ça. La stratégie, c'est de les aider. La stratégie, c'est de les aider et c'est de les digitaliser. Donc, on offre des suites, par exemple, des suites d'outils informatiques qui vont les aider à faire leurs devis, qui vont les aider à suivre leur chantier. Et un centre de formation d'apprentis, est-ce que ce n'est pas... Oui, exactement. Le centre de formation d'apprentis, c'est aussi dans la suite logique. Ah oui, on est d'accord. Oui, complètement. Donc, on a un rôle, en fait, un peu structurel dans toute la filière bâtiment qui est d'aider cette filière justement à se digitaliser, à gagner en productivité et à... Donc, il y a une vraie descente dans la chaîne de valeur. Et il existe, le CFA Saint-Gobain ? Il existe, il vient d'être créé. Donc, il y a les deux premières promotions qui arrivent avec deux types de métiers, des métiers plus techniques et des métiers plus commerciaux. Combien d'apprentis ? Alors, aujourd'hui, ça reste des chiffres. La première promotion, je crois que ça doit être entre 50 et 100... Comment... Personnes, sans élèves. Sans élèves, oui. Et donc, voilà, c'est... Alors, l'autre action sur la formation, c'est la formation des pros, des artisans. Ça, c'est un énorme truc, notamment pour la rénovation énergétique parce que c'est quand même des sujets assez pointus, assez techniques. Il faut, voilà, il faut que ça réussisse. Et donc, on a un objectif d'aller former 10 000 artisans à la rénovation énergétique d'ici 2022, par exemple. Donc, c'est essayer de se dire, voilà, il y a un problème de départ qui est productivité, performance globale du secteur, qui est développement durable. Comment on fait plus avec moins de ressources et comment on décline ça à toutes les échelles, à tous les échelons pour que toute la filière en profite. En profite. Ouais. Super. Et du coup, le deuxième gros sujet là-dessus, c'est au niveau de ta chaîne de valeur, le matériel de construction, c'est un peu un one-off. C'est vend ma plaque de placo et puis on se revoit la prochaine fois que tu refais ton appart ou que tu rachètes une autre maison. Est-ce qu'il y a un moment de se dire, je vais essayer de rester en contact avec mon client et je vais essayer de rester un peu, voilà, de dire en fait... Un abonnement placo-plate. Voilà, exactement. Mais non, mais c'est ça. C'est un abonnement placo. Moi, je te dis, ta maison, pendant 30 ans, elle va rester avec des seuils qui tiennent les quotas de trucs. Alors, on n'en est pas encore là. C'est vrai que c'est des réflexions qu'il faut avoir, mais on n'en est pas encore là. On en est là, dans notre branche qui est, on a une branche qui est matériaux de haute performance, solutions de haute performance, où là, on est déjà dans l'aftermarket, par exemple, sur l'automobile. Donc, on fait Securit, qui fait des vitrages automobiles. Les véhicules électriques, il y a un énorme potentiel d'innovation dans ce domaine-là. Et là, on est présent sur l'aftermarket, c'est-à-dire sur la maintenance. Donc, France Parbrise, par exemple, quand vous avez un problème sur votre parebrise, ils viennent à domicile et ils vous remplacent votre parebrise. Donc, c'est ce genre de business model qu'on a déjà sur des niches un peu de matériaux de haute performance et qu'il faut qu'on arrive, et c'est toute l'idée de cette activité de haute performance qui nous tire vers des business models un peu nouveaux avec l'idée de les réinjecter ensuite dans nos activités constructions. Donc, voilà. Mais souvent, ça, ça passe par des rachats. C'est-à-dire, aller justement sur le dernier kilomètre de la chaîne de valeur, le contact direct avec le client, etc., de grosses boîtes industrielles, souvent, je pense à Michelin parce que Michelin a fait l'abonnement au kilomètre pour le pneu, ils y sont arrivés, mais en rachetant la start-up qu'ils savaient faire. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est des rachats qui nous permettent d'arriver à ce genre de... C'est difficile. On parle d'un ADN, on parle de compétences clés qu'on peut avoir, qu'on peut maîtriser. Ensuite, il faut réussir à... En même temps, la légitimité sur le long terme, s'il y a bien une boîte qui l'a, c'est Saint-Gobain. Une boîte qui existe depuis 350 ans. Oui, oui, mais aller servir le client individuel avec des offres d'abonnement, un pricing particulier et tout ça, c'est un autre métier. Oui, exactement. Et encore une fois, nous, vraiment, nos clients, c'est les artisans et c'est les aujourd'hui. On cherche à pouvoir parler au client final parce que c'est lui qui, de plus en plus, va prescrire. Par contre, on veut aider l'artisan, on veut aider le contracteur, entre guillemets, qui va réaliser. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que l'OMN est né aujourd'hui parce qu'il y a forcément de se dire OK, je vais essayer de grossir dans mon corps business et le moment est plutôt propice. Il faut encore attendre un gros six mois et puis on va voir ce qui va se passer. Est-ce que sur la partie inno, justement, est-ce que vous êtes un peu agressif ? Oui, on a un fonds de corporate venture dont je m'occupe qui s'appelle Nova et qui investit dans les startups. Capitalisé à combien ? Oui, ce n'est pas public. On fait quand même pas mal d'investissements tous les ans et ces investissements, à chaque fois, c'est des partenariats parce qu'en fait, ce qui nous intéresse derrière, c'est évidemment d'accompagner ces startups mais c'est aussi beaucoup d'enrichir notre offre. Mais sur le produit ou sur la distribution du produit ? Non, sur le produit, les deux. En fait, on fait, par exemple, on a investi dans des startups d'économie circulaire. On a aussi investi dans des startups qui aident les professionnels de robotique, en fait, qui projettent les matériaux et qui font gagner du temps. De nouveau, de l'efficacité. Oui, exactement. Donc ça, c'est un axe hyper riche et qui permet aussi de voir venir. Mais sur les produits eux-mêmes, il ne peut pas y avoir une startup du verre aujourd'hui. C'est beaucoup trop capitalistique. Eh bien, détrompez-vous. On a racheté, par exemple, alors ce n'est plus une startup maintenant, mais par exemple, une société qui fait du verre électrochromique. Alors c'est un peu barbare comme mot, mais globalement, c'est du verre qui s'adapte en fonction de la luminosité et du soleil. Ça permet de faire des gains énergétiques énormes parce que du coup, vous contrôlez beaucoup mieux votre climatisation ensuite parce que vous arrivez à ne pas chauffer à cause du soleil. Je comprends parfaitement. Et donc ça, à la base, c'était une startup effectivement qu'on a rachetée alors qu'effectivement, c'est quand même des domaines qui sont assez intensifs en capital. Donc c'est possible. Il y a quelques... Bien, il nous reste 5 minutes, Gus, vers où tu veux aller. Juste un dernier petit point sur ta... On parlait de chaîne de valeur. Il y a un autre point que j'aime beaucoup, c'était les routes to market qui sont aujourd'hui qui étaient assez évidentes pour vous à la base. C'est-à-dire, OK, j'ai mes points de vente, j'ai mon truc. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, stratégiquement, on essaie de construire des nouvelles routes to market et aller chercher littéralement le consommateur ailleurs ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour ça, c'est un peu bateau de dire ça, mais le Covid, ça a été un accélérateur énorme, évidemment. Donc après, ça reste... Alors nos produits... Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi le Covid. Parce que par exemple, le click and collect, la commande, enfin tout le canal digital a complètement explosé pendant le Covid. Ça a été décroissance. on était plus d'un support et maintenant, ça devient... Exactement, décroissance énorme. Mais il y a encore du chemin à faire, je pense, sur ces sujets-là, sachant qu'en fait, au final, la distribution, c'est beaucoup de la logistique, la supply chain. Et là, on a une grosse longueur d'avance sur ces sujets-là parce que c'est le cœur de notre métier aujourd'hui. Elle est internalisée, la logistique, c'est Saint-Gobain ? Oui. C'est la logistique Saint-Gobain qui transporte les produits Saint-Gobain ? Oui. Alors c'est assez variable, c'est assez mixte. C'est très... Justement, c'est gardé de façon très spécifique, ces sujets-là. qui est internaliste et logistique. Mais en l'occurrence Saint-Gobain, il se trouve que j'ai appris, alors ça ne nous rajeunit pas, ça devait être il y a 10-12 ans, la dernière grosse grève du fret SNCF. Et un four à verre qu'on n'arrive pas à approvisionner et qu'on doit éteindre, il est mort. Exactement. Il faut le casser. Et oui, et quand le sable n'arrive pas, c'est ça, c'est le sable qu'il faut mettre dedans. C'est les processus continus. C'est fini. Oui. C'est fini. Et je peux te dire que quand tu es patron de Saint-Gobain et que tu t'en prends 2 ou 3 de suite, à un moment, tu réfléchis quand même à ta propre logistique. Exactement. Non, non, tout à fait. C'est des sujets qui sont hyper clés et qui sont hyper clés en compétitivité aussi. C'est tout à fait. Je reviens encore sur la performance qu'on peut offrir à nos clients. Ça en fait partie parce que l'artisan qui est sur site et qui attend ses matériaux qui ne sont pas livrés à temps, c'est un temps perdu absolument phénoménal. Donc, savoir faire du click and collect, faire de la livraison quand ça a été commandé la veille au soir, livrer le lendemain matin sur chantier, etc. Tout ça, c'est des enjeux qui sont complètement clés pour nous. Complètement. Avec, dans les villes, un enjeu aussi de livraison de logistique du dernier kilomètre qui est important parce que de plus en plus dans les villes, vous n'avez plus de camions. Les municipalités n'acceptent plus. Donc, développer les transports verts, développer le fluvial, développer tous ces nouveaux modes de transport. Ça, c'est dans ta réflexion, par exemple. Ah oui, bien sûr. Alors, ça fait parler tout le monde et en même temps, je la trouve très intéressante. Tu as forcément vu cette histoire de Strasbourg où ils livrent des pavés à vélo. Bon, voilà. Mais ça, c'est... Alors, je ne veux pas que tu parles de ça. Ce n'est pas le sujet. Mais voilà, le stratège, il doit s'interroger sur la façon dont, au cœur des villes, je vais pouvoir continuer à amener... C'est des mouvements fondamentaux. Comment les villes de demain vont être pensées, organisées, notamment avec le changement climatique ? Comment tout ça va... Qu'est-ce que ça va vouloir dire sur la façon dont on va vivre notre habitat, etc. Tout ça, c'est des sujets... Oui, mais là, tu es obligé de faire des hypothèses. Tu ne peux pas prolonger les courbes. Ça va tellement vite, comme le disait Augustin. Oui, on fait des hypothèses. On les teste. On va sur le terrain. On sent un peu où vont les choses. Et ensuite, à partir de là, effectivement, on essaie de bâtir aussi des stratégies qui sont résilientes, entre guillemets, à ce genre de... Et puis, avec la taille qu'ils ont sur le marché, ils ont aussi un pouvoir de faire les trucs aussi. De prescription, tu veux dire. Exactement. C'est un peu qu'ils vont... Complètement. Bon, moi, j'ai un truc avec 2050, quand même. Ça ne veut rien dire. Je peux prendre tous les engagements de la Terre, moi, sur 2050. Qu'est-ce que tu veux. Je marcherai sur les mains en 2050. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a pris des engagements encore plus précis pour 2030. Ah oui, voilà. Qu'on a annoncé très récemment sur des réductions d'émissions carbone. J'ai vu ça. Donc, au moins 33% entre 2017 et 2030. Et ça, ça veut dire des investissements de l'ordre de 100 millions par an. Et toi, parce que c'est fameux scope, dont il faut qu'on parle et qu'on parle de plus en plus. Scope 1, scope 2, scope 3. Et pour toi, le scope 3, c'est-à-dire ce que ceux qui achètent tes produits en font, il est considérable. C'est comme une compagnie pétrolière. Il est considérable. On a un rôle à jouer énorme là-dessus et notamment via notre distribution qui va nous permettre justement de prescrire des choses sur le marché. Oui, c'est ça. Et pour moi, la distribution, ça va être un peu le bras armé de la révolution du développement durable dans la construction. C'est là qu'on va pouvoir mettre des standards de plus en plus pour tirer tout le monde vers le haut. Mais c'est des efforts considérables. Mais je pense qu'aujourd'hui, la dynamique est enclenchée et je pense qu'on ne va pas revenir en arrière. Et donc, c'est là, tu as raison, Gus, c'est-à-dire que la semaine dernière, Maisons du Monde, c'était logistique, logistique, logistique. Là, finalement, on finit cette discussion logistique, logistique, logistique. Logistique, industrie. Parce qu'on a des défis énormes dans les usines. Il y a vraiment des enjeux de transition de nos... Oui, mais qui sont à ta main, finalement. J'ai l'impression de plus facile à résoudre. Je ne dis pas que ça coûte moins cher, mais plus facile à résoudre que les enjeux de logistique où tu vas avoir des tas d'acteurs que tu mobilises. C'est vrai. C'est vrai. Oui, tout à fait. On va avoir... La logistique. La logistique. Il y en a qui l'ont compris avant tout le monde. Maud, merci infiniment. Merci, c'était pas bien. C'était une demi-heure, ça passe comme ça. Une lettre à la poste. Et les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Smart Stratégie vous est présenté par Square.